bonjour à tous devinez la question d'aujourd'hui c'est quoi la différence entre un chrétien et un crétin c'est quoi la différence entre un chrétien et un crétin ce que certains croient être chrétiens alors qu'ils sont crétins premièrement un crétin pense qu'il ne faut être conduit que par l'esprit ne faut pas utiliser son intelligence il ne faut pas réfléchir il faut tout simplement écouter le saint-esprit et son esprit pour pouvoir réussir dans la vie ça c'est un crétin pourquoi parce que dieu nous a donné une intelligence pour pouvoir l'utiliser et il y aura des circonstances où nous devrions utiliser notre intelligence et dieu n'interviendra pas dieu ne nous a pas donné une intelligence pour chômer dieu nous a donné une intelligence pour l'utiliser maintenant c'est bien d'être conduit par le saint-esprit et d'ailleurs même en tant que chrétien parce que un chrétien est conduit par le saint-esprit et un chrétien à la sagesse de dieu cette sagesse lui permet de pouvoir utiliser correctement son intelligence l'homme est un esprit il a une âme et il vit dans un corps donc les trois dimensions sont utiles donc il ne faut pas négliger le corps en pensant que le corps n'est pas utile donc quelle est la différence entre un chrétien un crétin un crétin néglige son corps il ne se lave pas il n'entretient pas son corps il n'achète pas de nouveaux vêtements il s'en fout complètement de son corps il maltraite totalement son corps il dit ce qui est important c'est l'esprit ça c'est un crétin ce n'est pas un chrétien un chrétien pense que son corps est le temple du saint-esprit donc son corps doit être entretenu son corps doit être discipliné et assujetti un chrétien sait qu'il est un esprit il a une âme et vit dans un corps donc les trois dimensions sont importantes quelle est la différence entre un chrétien un crétin un crétin pense que là un crétin se retrouve devant un étang et il a un chemin pour aller de l'autre côté il dit ben tiens je vais marcher sur l'eau comme jésus a marché sur l'eau alors qu'il ya un chemin il peut emprunter ce chemin là mais il va décider de vouloir marcher sur l'eau et qu'est ce qui se passe dès qu'il plonge il se noie ça ce n'est pas être chrétien ça c'est être crétin pourquoi parce que c'est ce genre d'oeuvre on les on les accomplit lorsqu'on a véritablement la foi lorsque et la fois vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient d'un réma de dieu d'une parole parler de dieu si tu as entendu clairement le seigneur te dire de le faire alors fais le mais si tu n'as pas entendu le seigneur clairement le faire ne le fais pas sauf si tu as vraiment la foi de pouvoir le faire mais là il faut vraiment pas te poser la question de savoir si tu as la foi ou pas parce que c'est lui qui a la foi il sait qu'il a la foi parce que la foi est une ferme assurance or quand tu commences à te poser des questions de savoir si tu as la foi ou pas tu n'as pas la ferme assurance alors ne va pas marcher celui-là sinon tu vas te noyer c'est quoi la différence entre un crétin et un chrétien la différence entre un crétin et un chrétien un crétin c'est celui qui va comment on appelle ça vendre tout son argent le dépenser et ne pas épargner en pensant que épargner c'est faire confiance à l'argent qu'on a mis à côté au lieu de faire confiance au seigneur je vais mieux m'expliquer en fait il ya certains chrétiens qui pensent que s'ils épargnent ils n'auront plus confiance en dieu ils auront confiance en l'argent qu'ils ont mis en épargne à côté non ça c'est être chrétien un chrétien comprend que en fait l'épargne est importante pour activer la loi de l'attraction financière que l'épargne est importante pour pouvoir se préparer à des éventuelles offrandes que dieu demande demandera de faire pour pouvoir accroître sa foi et que comme joseph a épargné pourtant joseph était un homme de foi comme joseph a épargné avec l'égypte en famine un chrétien doit aussi pouvoir épargner voilà donc je peux vraiment étaler la liste la liste est vraiment longue la différence entre un chrétien et un chrétin un chrétin pense que lorsqu'il voit une jolie fille va la voir pour lui dire dieu m'a dit que tu seras ma femme et un chrétien non oui un chrétin quand il voit une fille il va voir la fille dit dieu m'a dit que tu seras ma femme et un chrétien il ne procède pas de cette façon là il procède autrement je ne vais pas vous dire comment il procède parce que ça c'est l'objet d'une autre vidéo en tout cas comme je le dis souvent envoyez vos questions je vais apporter des éléments de réponse à bientôt hé hé de retour juste pour te demander de t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir l'actualité de mes live youtube pour me poser davantage des questions n'oublie pas abonne toi à ma chaîne youtube et il y aura beaucoup d'autres avantages des énormes avantages pour te faire grandir encore un peu plus